C'est la présidence justement. C'est la présidence qui paye au président s'entend. C'est la présidence qui paye. C'est ce que les gens ne savent pas. De combien de pourcents cela ferait excéder ? Non, parce que ça c'est important. Non, ça je ne voudrais pas le dire parce que je suis très élégant. Non, parce qu'aujourd'hui, M. Bilomba, aujourd'hui nous sommes en pleine consultation où les uns accusent les autres. Je peux vous dire ? L'élégance, si vous aviez été à ce point élégant, vous n'auriez pas mentionné l'allocation à l'ancien président. On est dans quel ordre en pourcentage ? Non, non, laissez-moi vous dire que ce qu'on donne aujourd'hui au président s'entend, le sénateur à vie, c'est de l'ordre de ce qu'on paye rémunération à des DG, des sociétés multinationales cotées en bourse, de Paris, de Francfort, de Hong Kong. Alors que la rémunération du président en exercice, s'est consigné dans la loi, c'est une somme maudite. De combien ? Vous pouvez savoir ça ? Non, je ne peux pas le dire, sinon je dois dire les deux. Le but n'est pas là. Moi, je suis élégant. Je ne viens pas exhiber des chiffres de 14 000 %. Je suis responsable de montrer que l'interprétation des chiffres, il faut donner ça avec précision pour ne pas dérouter l'opinion. Alors, pour ne pas dérouter l'opinion, puisque vous avez abordé ce sujet, allocation au sénateur à vie, 318,71 % de dépassement pour la présidence. Si vous ne l'aviez pas à payer cette charge, votre dépassement aurait été de 300 % ou plus, moins... Vous prenez la tangente. Je vous dis que la rubrique qui concerne le paiement sénateur à vie, c'est de l'ordre des DG, des sociétés multinationales cotées en bourse. Je pense que ce que je suis en train de dire, les initiés vont comprendre cela. C'est très clair. Assumé par le président Tisset-Kedi. Assumé par la République sur la section 10 de la présidence. Et aujourd'hui, laissez-moi en chérir, laissez-moi en chérir, je ne viens pas pour taper sur les sénateurs à vie, avec 2500 gardes républicaines.